C'est étonnant, non ? Les chroniques de la haine ordinaire. Triste époque. Sale temps pour le baisemain. Il y a dû laisser aller dans la pratique du savoir-vivre. Depuis qu'on baise avant de se dire bonjour, les bonnes manières ont pris comme un coup de vieux. Il n'y a plus de vraie jeune fille. Nos demoiselles ne font plus de révérences qu'à CUNU dans l'attente de quelques hommages postérieurs. Il n'y a plus de gentleman. A gentleman is a man who can play the bagpipe and who does not. Un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cordemuse et qui n'en joue pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un dicton anglais complètement sur un nez, malheureusement. Les gentleman d'aujourd'hui ne savent pas jouer de la guitare électrique. Et ils en jouent. On ne sait plus se tenir dans les soirées mondaines. De mon temps, on n'aurait jamais osé arriver à un dîner les mains vides. Je me rappelle les petits soupers chez le duc et la duchesse de Windsor, à Boulogne, où j'avais mes entrées dans les années 70. Une commune admiration pour l'œuvre inachevée du chancelier Hitler et pour les pages couleur de Jour de France nous avait rapprochés. Eh bien, j'arrivais chaque fois avec, comme on dit, un petit quelque chose. Je connaissais les goûts de la duchesse. Je savais que rien ne pouvait lui faire plus plaisir qu'un peu d'argent. Et puis, c'était original. Au lieu de me pointer avec une botte d'anémone ou une bouteille de mousseux, j'attendais qu'elle ouvrît la porte. Et croyez-moi, quand je lui tendais mes trois billets de 50 francs, en lui baisant la main, je faisais mon petit effet. « Oh, Pierre, grand fou, grand fou, qu'est-ce que vous m'apportez là ? » minodait-elle en secouant gracieusement ses fanons pour faire envoler ses pellicules. « 150 francs, Pierre, c'est trop. Il ne fallait pas. Edward, Edward ! » criait-elle à l'intention du vieil abdiqué gonflable qui se biodégradait sur un grabat doré. « Edward, Edward, regardez ce que Pierre nous a apporté. » Et lui ? « 150 francs, c'est trop. Il ne fallait pas. » s'écriait le vieillard. Alors, bien sûr, par délicatesse, pour ne pas les blesser, je reprenais 50 francs. Mais ce sont des coutumes qui se perdent, comme tant d'autres, hélas. Avez-vous remarqué ? Je m'adresse ici aux plus de 40 ans. Je conseille aux plus jeunes d'aller finir de se dépustuler les comédons en écoutant le groupe Indochine sur Europe. Avez-vous remarqué combien les gens sont malhabiles et empruntés de nos jours face au rituel pourtant simplissime qui consiste à présenter ses amis les uns aux autres au début d'une soirée ? Naguère, l'on disait, par exemple, « Monsieur le grand rabbin, permettez-moi de vous présenter monsieur Jean-Marie Le... » Attendez, non. C'est un exemple idiot. Pouf pouf. « Monsieur le ministre de l'Intérieur, permettez-moi de vous présenter monsieur Mémé Guéridon. » « Cher Mémé Guéridon, permettez-moi de vous présenter monsieur le ministre de l'Intérieur. » C'est tout, c'était simple. Parfois, on précisait discrètement la fonction des invités que l'on présentait, afin bien sûr de permettre aux gens de se reconnaître des affinités et d'engager ainsi quelquefois de passionnants débats. « Cher monsieur Jacob de Lafon, permettez-moi de vous présenter monsieur Michel Coluche, des restaurants du cœur. » « Cher Mémé Guéridon, permettez-moi de vous présenter monsieur Jacob de Lafon, des cabinets du cul. » Etc. Sans jouer à proprement parler les entremetteuses, il n'était pas rare qu'une maîtresse de maison particulièrement intuitive fût à l'origine de quelques idyles dont elle savait encourager l'éclosion par de subtiles allusions au moment de présenter l'un à l'autre deux jeunes gens paralysés de timidité qui ne se fussent jamais risqués à s'avouer leur tendre penchant. « Lieutenant, je suis particulièrement heureuse de vous présenter Isabelle Clarisse du Guay de la Chitonnière, ancienne pensionnaire des Sœurs de Chavagne à Nantes, qui vient d'obtenir le prix Ludmilla Sherina pour son grand écart dans le final du lac des Signes-sur-Gazon. « Isabelle Clarisse, je vous présente le sous-lieutenant Bernard-Henri Bilboquin qui aime bien être en dessous. » « Hélas, chers amis, tout cela c'est le passé. Nos us et coutumes ne sont plus de mise. La bienséance ne vole guère plus aucun projet challenger. Les jeunes, dans leur boum, se saluent pour la première fois avec une consternante désinvolture. « A-chop-a-ne-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in-chop-in. » « Tout fout le camp ! » « Quant à ses féroces soldats, je le dis, c'est pas pour caster, il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. » « C'est tonneau, non ? » « C'est tonneau, non ? » « Où ? » « C'est tonneau, non ? »